Explication du système des lettres. C'est quoi une lettre? C'est les possibilités, toutes les permutations possibles qu'on peut avoir à l'intérieur d'un seul temps sur une base de double croche ou de quatre quarts de temps. Des lettres de A jusqu'à P. Et c'est ce que j'utilise avec les élèves. Pourquoi j'utilise ce système-là? Parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre pour eux. Et ça nous permet d'aller piger dans un bassin beaucoup plus vaste que simplement des noirs, des croches et mettons la saute, donc la croche pointée avec la double comme on peut voir normalement dans le programme de formation en musique. Alors moi, ça me permet d'aller plus loin et évidemment de créer des beats et des rythmes et des mélodies plus intéressantes pour eux sans être obligé de leur expliquer exactement c'est quoi une double avec une croche suivie d'une double. Ça me permet vraiment de pouvoir mieux travailler avec eux et aller plus loin sans que ça soit trop lourd de charge. L'explication du système des lettres. Ici, avec la grid, on peut... En fait, les subdivisions sont d'un quart de temps à la base, par défaut. Donc ici, un temps, je peux le diviser en quatre doubles croches comme ceci. Mais je peux également étirer ces doubles croches-là. C'est ce qui est le plus important à comprendre. Les lettres, en fait, chacune des lettres représente une permutation possible à l'intérieur d'un temps. Elles sont toutes ces permutations-là. Donc, toutes les modifications qu'on peut faire à l'aide de double croche, croche ou la noire dans un temps sont ici. Donc, j'ai ici la lettre A, qui est la noire. J'ai la lettre B, qui va être le quart de soupir suivi de l'accroche pointée. La lettre C, qui va être le demi-soupir suivi de l'accroche. La lettre D, qui va être le demi-soupir pointé suivi de la double croche. Ensuite, j'ai la lettre E, qui va être la double croche suivi de l'accroche pointée. La lettre F, qui va être le quart de soupir suivi de la double, puis de l'accroche. La lettre G, qui va être le demi-soupir suivi de deux doubles croches. Finalement, la lettre H, qui est ce qu'on appelle la saute dans le jargon musical. La croche pointée suivi de la double croche. Ça, c'est au programme en sixième année. Là, j'ai la lettre I. Ici, je peux évidemment allonger les sons, en fait, les doubles croches, pour en faire des croches. Donc, deux croches pour la lettre I. La lettre J, qui va être l'inverse, donc les contretemps sur les doubles croches. S'il y a une petite erreur, j'aurais pu allonger, en fait, la deuxième double croche pour qu'elle devienne une croche suivie d'une double, et au départ, c'est un quart de soupir. Donc, ici, on voit le pattern I, qui peut être soit deux doubles ou deux croches. ça dépend de l'instrument qu'on utilise. Donc, J, je suis rendu à K, qui va être les deux doubles croches suivies d'une croche. le L, qui va être un quart de soupir et trois doubles croches. M, qui va être le double croche suivie d'une quart de soupir et de deux doubles. N, deux doubles croches suivies d'une quart de soupir et une double. Donc, je peux toujours allonger aussi ces doubles croches-là pour que ça devienne des croches, bien sûr. Le O, qui est quatre doubles croches. Et finalement, le P, qui va être, en fait, le soupir ou quatre quarts de soupir.